6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. On va revenir ce matin sur la manière dont la brigade Golani a été échassée de Reza après 60 jours de lourdes pertes, notamment à Choudiaïa, où son commandant, le général Tomer, Greenberg, et plus d'une centaine d'officiers de soldats ont été neutralisés par la résistance palestinienne. Les soldats affiliés à Golani, l'une des brigades d'infanterie d'élite de l'armée israélienne, ont quitté Reza pour réorganiser leur rang et se révitaliser. C'est la version officielle, la version donnée par la chaîne de télévision israélienne Channel 13. En vérité, l'opération sauvage qui se poursuit dans la bande de Reza, soutenue par des raids aériens incessants, apporte chaque jour un nouveau décompte de morts et de blessés dans les rangs de l'armée israélienne. Pour la brigade Golani, c'est la déroute totale. C'est pourquoi d'ailleurs ces soldats étaient heureux de fêter leur retour à la maison, heureux d'être encore en vie. En fait, cette brigade constituée de l'élite et de la crème de la crème des soldats israéliens compte trois bataillons réguliers et un bataillon de reconnaissance lui-même constitué de quatre compagnies. C'est énorme ! Le bataillon Barak, avec le bataillon Jidéon, le bataillon Gatsa et le bataillon Abokim à Chiron. Eh bien, la crème de la crème de l'armée israélienne vient de recevoir la tannée de sa vie à Jabélia. Une Bérezina qu'elle n'est pas prête d'oublier, puisque cette fameuse brigade d'élite a perdu 25% de ses effectifs à Reza. Et il y a quelques jours, l'ancien commandant de la brigade Golanie, Moshe Kapliski, avouait que depuis le 7 octobre, un quart des effectifs de la brigade Golanie ont été tués ou blessés. 88 officiers et soldats ont été tués, dont 72 soldats pour la seule journée du 7 octobre, c'est-à-dire dès le début de l'opération Déluge de la Aksa. On apprend également que le commandant de la 13e compagnie de la brigade Golanie, le major Roy Emel Dachy, le commandant de compagnie de la 51e compagnie de la brigade Golanie, toujours le major Moshe Abraham Bangon, ainsi que le commandant de compagnie de la chasse de la 669e unité spéciale de sauvetage tactique, eh bien, tout ce bon monde a été liquidé à Choujaïa. Et puis, il y a ce général, Thomas Grimberg, qui était venu à Reza, disait-il, pour se venger de la mort de 43 de ses soldats tués lors de l'assaut de l'opération Déluge d'El-Aksa. Un général qui avait enregistré une vidéo dans laquelle il fanfaronnait et dans laquelle il promettait à la Résistance une cruelle défaite. En vérité, il n'a fait que canonner des civils et on l'a vu uriner sur les dépôts des martyrs. Et rien que pour ça, la Résistance s'est fait un point d'honneur de le liquider. Il est mort brûlé vif dans son char après la roquette tirée par un résistant à distance zéro.